Bonjour mes amis, comment allez-vous savoir? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant la prise de rendez-vous chez le médecin, beim Arzt. On commence. Ich hätte gern einen Termin bei Ihnen. Je voudrais prendre un rendez-vous avec vous. Je voudrais prendre un rendez-vous avec vous. Et si vous parlez avec la secrétaire, le médecin, bien sûr, vous dites par exemple, Ich hätte gern einen Termin bei Herr Alex. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Monsieur Alex. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Monsieur Alex. Ich hätte gern einen Termin bei Frau Maya. Ich hätte gern einen Termin bei Frau Maya. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Madame Maya. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Madame Maya. Ich hätte gern einen Termin bei Frau Maya. Je voudrais Å Critical up pour moi. Je voudrais prendre un rendez-vous avec ANDREWT. Je voudrais vous dire, merci. Pourriez-vous me montrer votre carte d'assurance ? Pourriez-vous me montrer votre carte d'assurance ? Pourriez-vous me montrer votre carte d'assurance ? Comment peux-je vous aider ? Comment peux-je vous aider ? Qu'est-ce qu'il vous manque ? C'est une question. Qui est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il est-ce qu'il ne va pas ? Welche erreur vous avez-vous ? Quel plan est-ce qu'il ne va pas ? Welche erreur vous avez-vous ? Quel plan est-ce qu'il ne va pas ? Je suis un cœur de tête. Je suis un cœur de tête. Je suis un cœur. Jumal à la gorge 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 Mir läuft die NASA. Monet cool. Meine Augen tränen. Meine Augen tränen. Ich habe Durchfall. 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 Ich kann nicht richtig atmen. Ich kann nicht richtig atmen. Ich kann nicht richtig atmen. Ich habe Durchfall. 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 Je la toux Je la toux Je la toux Je la toux Et aussi ça veut dire J'ai un rême J'ai un Rime Ich habe Schnopfen J'ai un Rime Mein Arm ist gebrochen Mon bras est cassé Mon bras est cassé Mein Arm ist gebrochen Mein Arm ist gebrochen Ich habe Starka Kopfschmerzen Ich habe Starka Kopfschmerzen Si on veut préciser la douleur Au lieu de dire Ich habe Kopfschmerzen On peut dire Ich habe Starka Kopfschmerzen C'est à dire J'ai un gros mal de tête J'ai un gros mal de tête Ich habe Starka Kopfschmerzen Ou bien On peut dire Ich habe Starka Kopfschmerzen Ich habe Starka Kopfschmerzen C'est à dire J'ai un léger mal de tête J'ai un léger mal de tête Ich habe keine Energie Je n'ai pas d'énergie Je n'ai pas d'énergie Ich habe keine Energie Ich habe eine allergie Ich habe eine allergie Ich habe eine allergie On prononce Er comme A Ich habe eine allergie Les allemands prononcent A Au lieu de prononcer Er Ich habe eine allergie Ich habe eine allergie J'ai une allergie J'ai une allergie Seit wann haben Sie diese Schmerzen? C'est une question Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Depuis quand avez-vous cette douleur? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Seit gestern? Seit gestern? Depuis hier? Depuis hier? Ou bien, on peut dire Seit einer Woche? Seit einer Woche? On ne dit pas Ein Einer Woche Mais on dit Einer avec E R Parce que C'est Lodatif Il est précisé par Seit Voha Il est précisé par Seit Et Seit Il est toujours suivi par Lodatif Di Deviens Der Di Deviens Der Parce qu'on dit Divoha Depuis une semaine? Depuis une semaine? Depuis une semaine? Einer Woche? Depuis une semaine? Ou bien, on peut dire Seit zwei Tagen Seit zwei Tagen Depuis deux jours? Seit zwei Tagen Depuis deux jours? Rauchen Sie? Rauchen Sie? Donc, le médecin peut vous poser cette question Rauchen Sie? C'est-à-dire Filmez-vous? Isco ti film? Filmez-vous? La réponse, par exemple Nein, ich rauche nicht Nein, ich rauche nicht Non, je ne filme pas Ja, ou bien Si vous filmez Vous dites Ja, ich rauche Ja, ich rauche Oui, je filme Oui, je filme Haben Sie Alagin? Haben Sie Alagin? Avez-vous La réponse, par exemple Si vous n'avez pas D'Allergie Vous dites Nein, ich habe Keine Alagin Nein, ich habe Keine Alagin Non, je n'ai aucune Allergie Non, je n'ai aucune Allergie Nein, ich habe Keine Alagin Was soll den machen? Was soll ich den machen? Was soll ich den machen? Coudouge faire Coudouge faire Sie sollen im Bid bleiben Sie sollen im Bid bleiben nicht mehr rauchen Sie sollen nicht mehr rauchen. Vous bienvenez vous reposer. Vous devez vous reposer. Comment dois-je prendre les pilules? L'humidia, par exemple, va vous répondre. On a écrit dem et non pas das. On ne peut pas dire das essen parce que l'audatif vient après, nach, et vor, et imit. Donc das devient dem. Nach, après, nach, on écrit après, nach, vient l'audatif. Et das devient dem. Après l'Europa. Nach dem essen. Après l'Europa. Vor dem essen. Vor dem essen. Aussi, on a écrit dem. On dit das essen. Il est neutre. Mais parce qu'il est précédé par for, donc on écrit dem. Parce que, après, for, vient l'audatif. Et das, donc, devient dem. Vor dem essen. Avant l'Europa. Avant l'Europa. Avant l'Europa. Ou bien, il peut vous dire, mit dem essen. Mit dem essen. Mit dem essen. Avec la nourriture. Ou bien, avec l'Europa. Mit dem essen. Et aussi, après mit, vient l'audatif aussi. Et das devient dem. Donc, mit dem essen. Et non pas mit das essen. Donc, c'est faux. Parce que, après mit, vous devez écrire. Ou bien, vous devez changer das par dem. Vielen Dank, das werde ich machen. Vielen Dank, das werde ich machen. Merci beaucoup, je vais faire ça. Merci beaucoup, je vais faire ça. Il peut, il va vous répondre, le médecin va vous répondre. Auf Wiedersehen und gute Beßerung. Auf Wiedersehen und gute Beßerung. Au revoir et bon rétablissement. Vous pouvez lui dire, par exemple, à la fin de la conversation, Danke, auf Wiedersehen. Merci, au revoir. Merci et au revoir. A la prochaine.